Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de TPV News. On continue à parler des nouveautés dans les parcs de loisirs européens et on va aller cette fois en Italie. Ce n'est pas trop courant, je le reconnais, c'est pour ça que je le fais. Direction donc Gardaland qui cette année va ouvrir une toute nouvelle zone avec une licence forte, du moins une licence assez connue, les Peppa Pig. Avant de commencer, on va faire un peu de géographie. Gardaland, c'est là, au nord de la péninsule, au bord du lac de Garde, à la frontière entre la Lombardie et la Vénétie dans la province de Véron. En voiture, Milan est à moins de 2h, Venise à 1h30, Nice à presque 5h si on passe par Gênes et Lyon à moins de 6h en passant par Turin. Il a ouvert en 1975 et en 2016, il a accueilli près de 3 millions de visiteurs, ce qui en fait le premier parc de loisirs d'Italie en termes de fréquentation et le huitième en Europe. Le resort, que c'est bien de cela qu'il s'agit, est composé d'un parc, d'un aquarium Sea Life et de deux hôtels. Voilà pour les présentations. Passons à la nouveauté de l'année, la nouvelle zone Peppa Pig Land. Je vous préviens tout de suite, c'est une zone enfantine, très enfantine même, comme l'est la série télé. Ne vous attendez pas à des attractions folles. Les attractions, justement, elles sont au nombre de 3 et leur nom explique bien ce de quoi il s'agit. D'abord, la montgolfière à Dipe-Papi, un manège où des montgolfières tourneront autour d'un mât central. Ensuite, il traîne inaud des Nonopings, où un petit train, créé et conduit par le grand-père, nous fera faire un circuit jusqu'au Castello Ventos. Je parle italien, mais n'ayant vu aucun épisode de la série, je ne sais pas le nom qui lui a été donné en version française, ni même s'il est présent. Enfin, l'Isola dei Peratti sera un manège classique sur l'eau avec des bateaux pirates. On ajoute à ces 3 attractions une zone de jeu, les Pozzanguerri di Fang, où les jeunes visiteurs sont invités à sauter dans des flaques de boue. Pas d'inquiétude cependant pour les parents, il est très peu probable que ce soit de vraies flaques, si tant est qu'il y en est, mais plus certainement des trampolines, car en lisant bien, on voit qu'il est question de ne pas avoir besoin de bottes, et que la question « à quelle hauteur peux-tu sauter ? » est posée. Je vous avais dit que je parlais italien. Il y aura aussi la Casa di Peppa Pig, où on visitera la maison jaune de notre héros et de sa famille, en vivant une expérience éducative, interactive et extraordinairement addictive, tout un programme. Et on pourra même rencontrer Peppa et Georges au Meet & Greet. Une zone thématique ne serait pas complète sans une boutique. Il y aura donc Il Negocio del Senior Volpe pour ramener un souvenir de votre passage dans cette zone. L'univers de Peppa Pig sera aussi présent au-delà du parc, avec la possibilité de réserver une chambre thématisée au Gardaland Hotel. Le parc a beaucoup communiqué sur cette nouvelle zone. Du moins, il a communiqué en premier là-dessus. Mais il y a d'autres nouveautés cette année, on va voir lesquelles. D'abord, des nouveautés au niveau des jours d'ouverture. Cette année, le parc est ouvert 10 jours de plus que l'an passé, soit 218 jours entre le 29 mars et le 4 novembre. Et, toujours par rapport à l'an passé, il y aura une semaine de plus d'ouverture jusqu'à 23h, les journées Night is Magic. On note aussi l'arrivée de nouveaux spectacles. Le premier, Gardaland on Broadway, qui nous fera revivre les plus célèbres scènes de show de Broadway, de Mamma Mia à Grease et de Sister Act Moulin Rouge, le tout chanté en live et accompagné de chorégraphies, de costumes et d'effets spéciaux. Le second, Five Elements, qui nous conduira dans un voyage extraordinaire à la découverte d'un monde secret, au cœur de notre planète Terre. Ce spectacle réunira des acrobaties de haut niveau et des effets de mapping pour donner quelque chose d'unique au monde. Le dernier, nocturne celui-là, conclura les soirées d'été entre le 16 juin et le 9 septembre, soit 86 soirs. Pour conclure, 2018 sera aussi l'année de l'arrivée de deux nouveautés au niveau des attractions du parc. La première, San Andreas 4 Day Experience, un film de 15 minutes en 3D sur des fauteuils dynamiques et agrémenté d'effets spéciaux dans la salle pour une immersion totale. Dans ce film, où un terrible tremblement de terre de magnitude 9 a réduit la Californie à néant, un pilote d'hélicoptère et son ex-femme vont tenter de sauver la fille unique. Et pour cela, ils vont devoir faire le voyage entre Los Angeles et San Francisco au milieu des ponts et des édifices qui s'écroulent. Les visiteurs pourront donc, en plus des mouvements de siège et de lunettes 3D polarisantes, sentir l'écume des flots et le vent comme s'ils étaient au milieu de l'action. La deuxième nouveauté, I Corsari, la Vendetta del Fantasma, sera une version retravaillée de l'attraction grâce à des effets de mapping pour vivre à la première personne une aventure enthousiasmante, assister à des duels et traverser des mondes souterrains peuplés de créatures surnaturelles, de villages et de galions abandonnés. Le parcours de l'attraction a été pour l'occasion revu et enrichi autant du point de vue visuel avec l'utilisation de LED que du point de vue auditif avec le changement de tous les haut-parleurs existants et l'ajout de 100 nouveaux pour une qualité sonore bien meilleure et qui reste dans les mémoires. Comme vous le voyez, il y a affaire dans ce parc un peu méconnu des visiteurs français, certainement car il est bien moins frontalier que d'autres. Voilà qui conclut cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez la commenter, la partager, vous pouvez aussi vous abonner aux différents comptes sociaux et en parler autour de vous. La prochaine fois, nous parlerons d'une autre zone thématique qui va ouvrir, celle-ci à Port Aventura World en Espagne, dans le parc Ferrari Land. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada